Quand nous venions parler du bureau, et comme c'est bien handicapé, les personnes handicapées qui mendifient en route, c'est parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas un suivi. Donc ces handicapés qui font la mendicité, c'est parce qu'il n'y a pas d'activité, ils n'ont pas un suivi. Si les gars étaient occupés, ils ne seraient pas en route en train de mendier. Ça fait en sorte que moi, j'ai envie de créer des entreprises, pour les occuper, pour les occuper, ils m'ont remmener en racaël pour vous dire... Donc tu veux créer des entreprises, un handicapé comme toi. Je veux le créer. Un handicapé comme toi. Je veux le créer. Il le fait déjà et nous avons un cas de figure. Oui, j'ai une fille qui a un étalage, c'est à Mokolo, à laquelle il a porté la distance. Elle a un commerce, elle vend des brosses à dents, elle vend des mouchoirs, beaucoup de... Un handicapé comme toi. Oui. Ça aussi, un boîté aide à boîté. C'est bon. Voilà. Monsieur Ben, je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites, monsieur Martin. Monsieur Moustique aussi, de même que vous, madame. Pourquoi, parce que moi... Toi, tu n'es pas handicapé, non ? Oui, c'est pour ça que je viens d'entendre. Ou même, tu as un handicapé comme on ne le voit pas. Je vais vous dire comment on se rencontre, c'est important aussi. Ok. Parce que monsieur Martin, je dis, monsieur, pourquoi pas, c'est un gars avec le président. D'abord, monsieur, parce que je l'ai connu un peu depuis longtemps et on se rencontre en route, on échange par moments. Mais quand il m'a fait part de sa vision, de la situation dont tu l'as mis sur pied, j'ai dit, mais tu blagues ou tu es sérieux ? Il m'a dit, justement, il est sérieux. Et tu vois qu'il est sérieux. Et il m'a donné la carte de visite. J'étais vraiment émerveillé. Moi, déjà, je suis communicateur NB1, journaliste politique, service sur une radio. J'ai dit à monsieur Martin, je suis encore jeune, je n'ai pas assez d'argent pour vous donner ce qu'il faut pour que vous émergez. Mais je vais vous prêter ma voix, ma petite voix en tant que communicateur. Et j'ai dit à monsieur Martin, véritablement, là où tu vas, moi, je vais aller avec toi pour t'aider dans la communication. Et je vous remercie encore une fois de plus. Parce que vous dites que, monsieur Ben, c'est très pertinent. Quand on parle d'emploi, vous avez parlé de ça, c'est quelque chose, je suis. Regardons, par exemple, les différentes guerres dont vous avez parlé tout à l'heure. Ce sont ces guerres, parfois, qui freinent encore l'emploi dans nos états. Et la raison pour laquelle je suis d'accord avec vous, que la guerre est très mauvaise, comme vous l'avez dit. D'où donc je vais directement à la vision de Martin à travers son slogan. Parce que directement, son slogan peut nous aider. Le slogan, c'est quoi ? Sourire, espoir, emploi. Sourire, espoir, emploi. Dans ça, je m'arrête à emploi. Il vous a dit qu'il voulait créer des entreprises. Je lui ai demandé à monsieur Martin, est-ce que tu es sérieux ? Il m'a dit oui. Et je suis arrivé dans son bureau. Je vous dis... Non, il a le bureau. Il a un bureau. Il a un siège. Un siège où une secrétaire est actuellement en train d'attendre les... Avec une secrétaire même. Oui, je vous assure, il m'a éveillé. Une secrétaire... Le bureau est situé juste à Gemassi. Quand vous arrivez au carrefour TKC. En allant vers Iti, il y a une entrée non goutonnée. C'est juste à moins de 20 mètres avant l'école Podic qui est reconnue bien dans la zone TKC. Et la secrétaire est là de lundi à vendredi, de 7h30 à 7h30. La secrétaire de Martin. La secrétaire de Martin. Le président. Nos boîtes ici. Non, non. Permettez-moi de vous dire, monsieur Ben. Juste, je ne souhaite pas vous couper. Merci. Moi, je voulais qu'on soit d'accord. On entre en plein dans l'activité qui est sur pied en ce moment. Voilà. Vous vous faites bien de demander cela, madame. Parce qu'actuellement, monsieur Martin est en train de faire la tournée sur le plan national. D'accord. Comme je vous dis, c'est hier qu'il est revenu de l'Est. Où, étant à l'Est, il allait rencontrer les handicapés de ce côté pour leur faire part de la vision selon laquelle il veut réunir les handicapés pour les aider justement à trouver des emplois. Parce que voilà un peu son live motif. Voilà un peu pourquoi est-ce que véritablement il est là. Et il dit surtout, c'est de le faire dans le sens du bien. Aider les handicapés. Après l'Est, on va voir à quelle région ? Après l'Est, d'ici là, je ne sais pas, c'est demain ou la semaine prochaine, il la bête, il a à Douala. Ça, c'est un handicapé et riche. Il a à Douala. Et à Douala, c'est la même vision qu'il a mêlé. Non, il est riche. Il arrive là-bas. Il fait tout ça, il a les dos. La même vision, il arrive. À Douala, il a rencontré les handicapés. Bon, voilà comment il fait quand il arrive là-bas. Il s'est rapproche. Après, vous allez aussi m'expliquer comment il fait pour avoir les dos. Il travaille en ligne avec l'État. Il arrive, il a contact des, on appelle ça comment ? Des différentes associations. Non, le ministère des Affaires sociales. Voilà, il en a un partenariat avec le ministère des Affaires sociales des Douala. Qui est à sa disposition. Voilà, qui est à sa disposition des associations, des handicapés. Il les rencontre et il les change ensemble pour davantage voir comment est-ce qu'il peut fusionner afin de pouvoir avancer dans une même chose. Merci, c'est très enrichissant ce que vous avez dit. Comment est-ce que vous faites pour avoir les fonds ? Oui, on veut savoir d'où vient l'argent. Un boiteur qui a l'argent, il a mis la secrétaire, les bureaux. Est-ce que vous êtes soutenu, vous avez des partenaires, comment ça s'est soutenu ? Peux-tu m'expliques ça ? Bon, merci, je m'en ai donné la parole. J'ai dit en tout cas que l'argent, ça dépend de ce que tu fais avec l'argent. Que Dieu nous voit des gens qui nous connaissent pas. Donc vous recevez de l'argent des personnes que vous ne connaissez pas. Grâce à mon téléphone, à ce que j'ai dit, je me laisse vous voir. À ces personnes-là. On va applaudir que c'est une personne généreuse. Matin précise que, et c'est important de le souligner, que vous aurez l'argent si le projet pour lequel cet agent est destiné est un projet noble, est un projet associatif, est un projet de cœur. L'argent te viendra de partout. Mais si tu veux l'argent pour tuer les gens, l'argent ne viendra pas. C'est ça que tu veux dire, non ? Il y a des gens qui t'envoient déjà de l'argent. Il reçoit déjà de l'argent. J'ai, ça fait aujourd'hui une semaine de 5 ans en contact avec l'international hiborien. Chaco. Il m'a appelé, il m'a dit, waouh, c'est-à-dire le président ? Il m'a dit, comme ça, il s'est intéressé, je vais encore pas m'ouvrir une fois pour vous. On va aller un peu de voir des gens qui pourraient venir en aide à l'association handicap. Et lui, il m'a dit, est-ce que, est-ce que tu peux ajouter encore un programme panafricain ? Ok, de rajouter panafricain pour que ça aie une connotation internationale. Voilà. Et j'ai dit, waouh, c'est-à-dire que mon idée, c'est que j'ai l'impression d'abord dans le Hamoun. Mais comme... Commencer même d'abord chez toi, avant d'ouvrir. Mais quand on va intéresser maintenant... Maintenant, tu es obligé d'anticiper. Mais c'est très bien déjà parce que, tel que le communicateur a expliqué, tu vas toucher nos cas creusers culturels. Tu étais du côté de l'Est et dans pas longtemps, tu seras dans le littoral. Donc, j'ai l'impression d'avoir un peu de l'international. C'est... Un bruit de rose. À l'intérieur de... 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 Tala. En telle. La longue recule de l'eau, je vois. Parce qu'il me dit, ah c'est quoi ça? Allez, on va vers eux, écoutez-les. J'ai salué vers eux, je vais essayer d'écouter. Là, il y a trois enfants, ils ont dit, mon frère, on n'a pas à manger à la maison. Parce que... Parce que... On ne travaille pas. on arrive dans et tandis qu'ils n'arrivent pas à manger j'ai fait vraiment d'être là donc d'emmener en france parce que le bonheur nous je vois le point de la dame voir à l'entra la maison alors créer un petit emploi pour ne plus tu sais pourquoi l'état ne te donne pas l'argent parce que les camerounais sont méchants parce que les camerounais sont mauvais parce que les gens qui peuvent prendre l'argent de l'état et te donner font comme si c'est leur argent alors qu'ils ont des lignes budgétaires qui ont prévu des actions pour des gens comme vous mais ils sont méchants il se dit que si tu donnes l'argent là tu vas conçu le duplex et tu seras bien ils aiment quand il ya des pauvres comme vous pour qu'ils continuent à être les grands c'est pour ça que ils veulent rester c'est des méchants types il faut que le président de la république et sa prévue et son épouse la première dame qui regarde la télé si sache que des gens comme toi existe et que les gens qui sont entre eux les populations sont des criminels qui ne veulent pas que ces gens s'y arrivent à leur niveau maintenant que vous même vous avez vu à la télé voilà un petit et son association aider le a aidé les autres handicapés à quitter la rue voilà il faut aider les gens comme ça bien fait de souligner ce sont des criminels j'aime tout pour eux rien pour les autres dames du cameroun à une association synergie africaine et les souffrances il peut passer même à côté là on va le chasser très mal aux personnes tout le temps donc si tu te rapproches il a essayé ça c'est qu'un fois là tout fait on a bloqué par des conditions tu crois qu'il va venir te parler des conditions là quand on dit à la plégie comme ça là d'enlever son pantalon justement vous voulez que lui pas enlever son pantalon qu'il a même trouvé quoi là bas dans son pantalon là ? Justement monsieur Ben nous sommes d'accord avec vous mais il y a une chose que je tiens à préciser nous ne pouvons pas dire forcément que l'état ne nous aide pas forcément quelque part pourquoi je le dis parce que j'ai commencé en disant que pour arriver dans des régions on touche d'abord les affaires sociales déjà c'est une participation de l'état donc permettez-moi d'être excusez-moi monsieur pour chuter je voulais donc dire que justement un certain niveau l'état donne quand même sa pierre mais nous voulons encore davantage qui puisse davantage encore nous donner beaucoup beaucoup d'accès dans ce domaine ok et le contact pour nous pour nous nous joignent ils partent dans les églises ils font les grands donc pour nous joignent au numéro c'est le 691 37 37 10 10 31 31 le 677 677 non non excusez non non soit 10 670 73 73 54 54 15 15 et les messages whatsapp et les messages whatsapp handicap 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 espoir espoir point point crm c'est un arrobat à la base gmail gm point comme point comme ça c'est pour les mails voilà et puis facebook aussi facebook association handicap espoir cameroun chuter voilà ça te fait mal en chute à vous allez vraiment m'excuser parce que véritablement matin m'a dit en venant qu'il avait une obligation et j'aimerais partager ça ici si tu me permets le prix on a plus le temps oui le temps est passé bon en des secondes rapidement je disais donc c'est si il m'a dit que si on peut arriver ici et demander justement si on peut avoir encore des personnes de bonne volonté qui peuvent l'aider à voir local un peu plus grand du côté de biomasie parce que les soutiens peu dans le quartier local un peu plus grand à biomasie pour avoir tous ces handicapés voilà pour que quand les handicapés arrivent et ce soit facile pour eux de pouvoir justement à l'association oui parce qu'ils ont des fauteuils roulant et pour arriver dans son marécage là c'est compliqué c'est compliqué donc tu t'appelles comment moi déjà c'est sa défaut noël sa défaut noël sa défaut noël à partir à partir de maintenant sache que sache que tu es le bon communicateur de cette association des handicapés parce que tu es de l'oeuvre ben benjot moi je voudrais que vous dit ben benjot et dit que tu es de l'oeuvre ben benjot moi j'ai quelque chose que je suis pas je suis pas content de cette association parce que normalement on va faire les élections quand il ne faut pas traduire mes choses ben benjot voilà un président n'est ce pas on doit normalement refaire les élections dans cette association parce qu'il va être présent depuis il faut qu'on fasse des élections donc il n'est pas démocrate oui comment est-ce que dans cette association qui est des élections libres libre donc tu penses que tu peux te présenter contre lui de toutes les manières puis quoi puis toi son handicap son handicap de taille mais on a la taille maintenant la taille non je n'ai pas ça mais pourquoi tu es là quoi que toi mon frère comment chaque début jeudi les gens voient les messages et les études et tu m'insultés chaque fois ça va avoir oui c'est moi qui avait les messages d'accord bonjour belle émission j'aime bien vous regardez et la dame en noir est très jolie bonjour au fils de madame t' lieutenant mike 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 mikeau du carrefour sacy merci mike allez donc évidemment le message l'aïfa là tout le bel 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 on va prendre tes messages c'est un message à si à musique c'est une c'est nous les hommes la cause la tchombée de la femme est la même en tout en tout plus c'est nous qui avons bon d'abord quoi quoi c'est compliqué de lire bon je vais te proposer d'oreille prochainement prochainement tu vas lire deux messages et deux messages oui je viens de faire je vais t'expliquer pourquoi comme il ya deux numéros là bas il ne faut pas que le message qui vient seulement sur un numéro passe à l'antenne mais en équilibre écoute bien c'est une proposition non c'est une proposition d'être fait on met dans l'autre numéro possible qu'un message j'ai déjà bon voilà l'autre numéro l'autre numéro dont les messages sont venus dans l'autre numéro disque bonjour à vous sur le plateau selon moi la faute est des deux côtés hommes et femmes c'est madjo nadine laetitia du côté de l'est cameroon c'est l'ibongo un autre message encore de l'autre numéro dit que bravo à ce jeune matin pour tes projets je t'encourage c'est comme ça qu'on devient héros bien attention à tes propos créé un handicapé comme tu dis richard mais il a tué boité dans mon ami 1 1 1 1 à finir le matin dans le message là bas donc que dit que pourquoi il dit comme ça alors qu'on dit la vérité bonjour bonjour tout se passe dans la tête il ne faut pas accuser les femmes si vous êtes gardes du corps du président vous allez abandonner votre poste pour ce que vous passe que vous êtes excité par une femme c'est bertrand depuis et à wind et il est d'accord avec doréthée qui dit qu'il faut pas savoir regarder les habits là bonjour moi c'est eric la magie depuis garois moi je pense que la cause du pb c'est la femme tout simplement et point il ya mais ça oui monsieur oui dit au monsieur en verre fumée de laisser le commandant tranquille parce que c'est monsieur a plusieurs enfants à l'extérieur du pays ok ce message on comprend que fort opportunément il devait passer bonjour 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 chez à nous chez vous je pense que les la c'est le mans la c'est le mans je lis sensuel en milieu professionnel est un fait qui se passe depuis des années dont la faute est à celui qui a le pouvoir et un petit coucou à monsieur moustique ces aïa de plus maroc j'ai un message là qui n'est pas forcément à part avec le thème et à rapport avec la big info tout à l'heure ok bonjour mon cher c'est malik on était à l'omisport dernièrement je suis en train de suivre l'émission c'est pertinent le sujet de beaucoup arabes qu'on vous débatte sur lequel vous débattez cela peut influencer positivement sur les jeunes qui écoutent merci à maliki qui réside dans la qu'à yaoundé mais qui fait partie voilà qui fait partie de ces mots pour le nombre de gros 0 en fait le thème de cette dit qu'un format a été inspiré par moustique le charismatique qui m'a appelé la nuit pour me dire que est ce que tu peux me faire un thème sur ce thème sur cette calme dont j'ai dû chercher deux ou trois petits bien pour essayer de vous produire ça parce que nous pensons que c'est notre pierre à l'édifice merci ben là je veux un message oui pinto je disais qu'il faut aussi que quand vous faites le thème comme vous c'est très important mais quand il faut aussi comme vous avez dit que le singe cela avait en famille non le linge ça il faut se dire aux présentateurs de laisser souvent le paneliste tranquille je suis quelqu'un je ne cherche pas les parallèles qu'un suisse dans l'émission s'il a c'est qu'il quand il dort chez lui faut pas qu'il met mon nom dans ses rêves fait ton émission mon frère fait ton émission fait ton émission en lève mon nom dans sa faite en émission c'est pas mentalement que ta voiture et ta voiture n'a pas les roues de secours fait ton émission bonjour le plateau moi c'est yindi et moi jules depuis yaoundé je voudrais dire à mes frères et soeurs que s'il y a harcèlement c'est qu'il y a problème le problème ici c'est qu'on pousse son collègue à entrer dans la sorcellerie visuelle et secret dangereux merci et longue vie à l'émission nous chez vous le harcèlement sexuel est un problème persistant qui touche notre pays secteur et professionnel dans tous les secteurs professionnels et dans le monde entier mais victime hésite souvent à le dénoncer cette réticence résulte de plusieurs facteurs la normalisation du harcèlement sexuel la méconnaissance de ses éléments constitutifs la crainte des représailles de la part des collègues des supérieurs hiérarchiques des membres de la famille ou l'employeur l'absence de mécanisme efficace de recours ou signalement et la présence de stéréotypes qui font porter le blâme sur la victime qui du harcèlement plutôt que sur son auteur en outre il est parfois difficile d'établir l'effet notamment lorsque le harcèlement sexuel se produit sans témoin ce qui peut compliquer l'obtention des preuves pour en corroborer les allégations c'était mandela madiba de totemus élèveur dernier poteau enfin de la maison de maman gentil merci habitant à côté du bac ardu là où le chien avait été cogné par la moto en fait je voulais donner un petit un peu un petit commentaire sur le harcèlement sexuel en milieu professionnel le cas du cameroon j'aime mon pays est ce que vous savez que la dénonciation du harcèlement sexuel dépend souvent des circonstances c'est à dire que d'un refus à un autre quand un pauvre fait la cour à son à sa collègue de service et comme lui n'a rien on appelle ça harcèlement sexuel quand c'est le patron qui fait la cour à la secrétaire ça a un autre nom c'est que c'est la drague il me fait la cour ce n'est plus là un harcèlement sexuel parce que il faut souvent qu'on fasse la différence de harcèlement sexuel c'est quand la fille n'est pas intéressée ça devient harcèlement sexuel mais quand elle accepte c'est à dire que un gars toi même tu viens à guicher ton patron tout porté les mini sexy tu t'as si dans le bureau les pieds écartés il a assis en face de toi comment tu veux qu'ils se concentrent au travail tu veux pratiquer faire le café tu viens tu as le string color qui est arrivé loin ici là tu te couvres comme ça là il voit toutes tes fesses qui sont ressorties ça c'est les tenues professionnelles c'est pour ça que le ministre de à une époque le ministre avait sorti un décret un arrêté ministériel qui régulait régulariser les tenues vestimentaires des femmes au travail on avait dit que les jupes devaient être un peu au dessus de ma chaîne des genoux ainsi de suite c'était pour éviter ce genre d'exaction vestimentaire qui poussait justement à ce genre d'écart donc vous même là mettez